Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons ranger, organiser, nettoyer la maison avant de recevoir du monde. Donc je commence dans la chambre d'amis qui se situe au premier étage. J'enlève tout ce qui concerne les chats, litière, gamelle, arbre à chat, pour que ça devienne réellement une chambre d'amis. Donc une fois que le sol est aspiré correctement, parce qu'avec les chats forcément je prends le temps de passer l'aspirateur vraiment partout, je vais m'occuper du lit, donc le canapé convertible que je transforme en lit. Et bien sûr, je passe un petit coup dessus, parce que comme les chats dorment dessus, il y a des poils des fois qui se mettent à côté des accoudoirs, ce genre de choses. Donc je passe vraiment l'aspirateur sur le canapé correctement. Ensuite, j'ai vu une nouvelle façon de faire le lit sur internet, donc je l'essaye avec Jules, mais on n'a pas vraiment réussi. En fait, il faut mettre la couette à l'envers sur la personne, la personne doit tenir les coins, et après on doit retourner la housse de couette. Donc disons qu'en vidéo, ça a l'air simple, mais je pense qu'il faut faire ça avec quelqu'un qui a des grands bras, et avec un lit pas trop grand. Donc là, bon, on ne peut pas dire que ça a fonctionné, mais on va dire que c'est parce qu'on manquait un petit peu de centimètres au niveau des bras. Donc une fois que le lit est fait, je vais faire les poussières, mais ça va relativement vite, mais j'utilise un produit multi-surface. Donc là, c'est le pink stuff qui me reste, comme ça, je l'ai bientôt terminé. La chambre d'ami est prête, donc très simple. J'ai juste passé l'aspirateur, les poussières, mais il n'y a pas grand-chose où passer les poussières. Le lit est prêt, donc je le répète au cas où, le canapé vient de chez Butte, il est convertible, c'est un vrai matelas. Les coussins restent collés dessus, donc pas besoin de trouver de la place pour les mettre. Il est super pratique. Après, ce n'est pas pour du couchage régulier, mais il est vraiment pratique. Et quand je vois la pièce comme ça, je me dis que ça serait bien vraiment si ça pouvait être notre chambre. Je crois que je vais attendre, et puis je vais essayer de négocier avec Simon pour qu'au moins on essaye, qu'on n'ait pas de regrets, parce que j'avoue, j'y pense toujours quand même. Donc je pense qu'il faut tester, et puis comme ça, on pourra dire si ça nous plaît ou pas. Bon, mais j'imagine si c'est ma chambre, le lit ici, table de nuit de chaque côté, la coiffeuse ici, et là, un dressing. Et dans le couloir, où pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, ça donne le même couloir que la salle de bain. Donc on fait un vrai côté salle de bain, et puis là, on pourrait faire notre salle de bain un peu comme on a pour le moment. Et ça me plairait beaucoup, mais bon, à voir, à voir. Mais bon, en tout cas, la chambre d'amis, c'est fait, bonne chose de faite, c'est très bien. La chambre d'amis, donc OK. Par contre, du coup, tout ce que j'ai enlevé de la chambre d'amis, c'est ici. Donc on va essayer de trouver de la place pour tout ce qu'il y a là. Sachant que les chats, du coup, d'en veniront pas dans la chambre d'amis, Jules veut les prendre avec lui, donc je vais forcément mettre une litière dans sa chambre, pour pas qu'ils soient embêtés la nuit, parce que la nuit, on ne les laisse pas se promener partout. Sinon, ils réveillent tout le monde. Tout ce qui est crocatéo, du coup, aussi dans sa chambre. Et je lui mettrai sûrement l'arbe à chat, car il y en a toujours un qui dort dedans, et un autre dans le panier. La deuxième litière, je la collerai, je la mettrai sur le côté ici. Et puis voilà, on va trouver la place à tout ça. Une fois que le couloir est pratiquement vide, je n'ai plus qu'à le nettoyer. C'est-à-dire faire les poussières sur le seul meuble qu'il y a au niveau du palier, c'est-à-dire le buffet, et comme ça, je passe l'aspirateur en dernier. Et bien sûr, quand on reçoit du monde, c'est très important de faire les chambres, mais également les salles de bain. Donc là, Simon est avec moi, il me donne un coup de main, et puis on va nettoyer correctement tout ce qui est lavabo, baignoire, ce genre de choses comme ça, c'est vraiment une salle de bain propre, pas de cheveux qui traînent, pas de poussière. Ça sera agréable pour tout le monde. Au niveau du premier étage, pour moi, c'est fait. Donc cette pièce-là, ok, le couloir, plus rien qui traîne, la chambre de Jules, c'est fait, la chambre de Lagrande, c'est fait, j'ai donc nettoyé les toilettes, la salle de bain, c'est fait aussi. Je pourrais m'amuser à repasser, mais ça attendra un petit peu. Donc là, on descend au rez-de-chaussée. Et bien sûr, nous avons notre chambre à faire. Donc on va en profiter pour changer les draps, car ce n'est pas nous qui allons dormir dedans pendant quelques jours. Donc on change tout et on nettoie tout. Et donc là, Simon est en train juste de voir au niveau des rideaux, parce que ça a coincé un petit peu. Et je vais en profiter qu'il soit à côté de moi pour tester la technique de la housse de couette avec lui. Donc on a procédé de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut qu'il tende ses bras. Après, je dois mettre la couette à l'intérieur, enfin, je dois mettre l'envers de la couette, vraiment en mode fantôme. Après, il doit tenir les deux coins de la couette. Et après, je dois retourner la couette sur lui. Et bien écoutez, notre lit est un peu grand. Mais sinon, je pense que sur un lit de 140, c'était vraiment parfait. J'ai trouvé ça très pratique. Il n'y a pas eu besoin d'y revenir. Tout s'est bien mis à l'intérieur. Pas besoin de revenir quatre fois dans les coins pour qu'ils soient tous bien mis au niveau des extrémités. Donc au final, on va dire plutôt une réussite. Après, voilà, plus les bras seront longs, plus le lit pas très grand. Je pense que ça fonctionnera encore mieux. Donc je continue à tout débarrasser et à faire les poussières. Pareil pour l'entrée. J'ai donc remis le tapis dans l'entrée avec les meubles. Comme ça, ça nous fait de nouveau une entrée pour mettre nos affaires. Ce n'est plus dans la chambre. Et donc là, très facile à faire. J'avais déjà fait les poussières. Donc juste l'aspirateur, l'air de dire d'enlever les poils de chat qu'il pourrait y avoir par terre. Après, bien sûr, je dois m'attaquer au salon salle à manger. Donc la salle à manger, c'était surtout, il y avait encore un petit peu de poussière au niveau de la table avec l'enduit que je n'avais toujours pas enlevé. Donc c'est ce que je fais. Je fais rapidement les poussières pour enlever cette petite couche. Pour le salon, un petit peu plus de travail parce que j'ai récupéré une couette qu'il y avait dans un des coffres. Donc je vais remettre le canapé en place, débarrasser encore une fois tout ce qui traîne et puis surtout un bon coup d'aspirateur. Je vais nettoyer la baie vitrée et donc cette fois-ci, pour la nettoyer, j'ai pris un seau avec de l'eau chaude, un petit peu de liquide vaisselle, une éponge et une raclette. Donc je commence par mettre de l'eau avec l'éponge pour frotter, enlever les traces et après avec de la raclette, j'enlève l'eau. Écoutez, cette méthode a été très pratique, très simple et comme ça, ça a été très vite. Pas besoin de sortir d'appareil ni rien. Là, je voulais juste faire la baie vitrée rapidement parce qu'à force d'ouvrir, fermer pour les chats, on met toujours les doigts un petit peu partout. Comme ça, ça présente toujours un petit peu mieux. Et vraiment, pour terminer, on va dire, la pièce de vie, donc là, on installe juste la machine à popcorn qu'on va nettoyer après, on va surtout préparer la table. Donc là, on sera huit pendant quelques jours. Donc on s'est dit qu'on allait mettre les deux rallonges à cette table. Mais après, en rajoutant les chaises noires que nous avions avant pour être huit, on se rend compte que ça fait un peu grand pour huit personnes. Donc au final, plutôt que de mettre les deux rallonges, on va juste en mettre une. Et comme ça, ça sera très bien pour huit. Ça sera largement suffisant. Et Simon, pour terminer la préparation de la maison, va nettoyer la machine à popcorn car nous allons l'utiliser sûrement le soir même ou le lendemain, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, comme ça, c'est une bonne chose de faite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on peut dire que pour résumer, quand on reçoit du monde, on prépare les chambres et surtout les salles de bain et bien sûr, les pièces de vie. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.